Ça me rappelle la première fois que j'ai fait un truc avec toi. Je faisais une stripteaseuse qui sortait d'un gâteau. C'est vrai. Mais c'était juste ça. Il n'y avait rien d'autre. T'avais un couteau dans le dos et t'allais nous tuer. Vous connaissez un, ça fait tendre à que je juste sortais d'un gâteau. Tréline a la même passion que ses parents. C'est super. Comme ça, tu peux discuter. Ça fait un truc. C'est vrai, avoir la même passion que ses parents, c'est pratique. Ça offre plein de possibilités. Mais à ton avis, quelle est cette passion ? Tréline. Tréline. Alors, Tréline, à savoir que c'est un bébé. Ah, roter ? Non. Péter ? Ah, tout de suite. Vraiment ? Je sais que le thème de l'émission va être orienté. Non, non, non. Elle a le même passion que ses parents. C'est un bébé ? C'est un bébé de six mois. Des renvois de lait ? Non. Se tatouer entièrement le corps. Ok. Tréline, c'est son nom ? Tréline, c'est le nom de l'enfant. C'est une idée de sa mère. Ah, la pauvre, elle a dû avoir mal. Chamekia Maurice. Il a dû avoir mal, oui, oui. Il va avoir ça toute sa vie. Oui, il va grandir avec le tatouage qui s'écarte, etc. Oui, effectivement. Chamekia nous explique que ce ne sont pas des tatouages définitifs. Ils sont simplement temporaires. Donc, ce sont juste des dessins. D'accord. Elle précise que sa famille a apprécié l'idée et regrette que le net se soit enflammé contre elle. C'est comme des malabars, quoi. Elle a fait du tatouage. En gros, c'est ça, oui. Quand j'ai commencé à tatouer Tréline, ma famille détestait ça parce qu'ils n'aimaient pas que j'aie des tatouages. Ma famille était très bouleversée. Mais maintenant qu'ils voient que cela pourrait être quelque chose de positif, ils adorent ça. Ça me fait un peu rire. Ah oui ? Oui. Deux millions de vues sur TikTok. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Elle a participé à l'émission Love Don't Judge aux Etats-Unis. Donc, en fait, est-ce que ce ne serait pas un petit truc marketing ? Ah, OK. Pour que la maman ait plein d'abonnés ? OK. Si c'est ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Et heureusement que ce n'est pas définitif. Ça, c'est ce qu'elle dit. Oui. T'as tatoué un bébé, quoi. Oui, j'avoue. Déjà, sur les chats, tu sais, sans poils et tout, je trouve ça un peu étrange qu'on fasse pour toi. Mais tu sais, les chats sans poils, il y a des gens qui tatouent leur chat, leur sphinx, là. Ah bon ? Bien sûr. Et souvent, je suis là, mais où est le consentement de l'animal ? Ah ben non, il n'y en a pas. Donc là, c'est un peu pareil. Je suis là, bizarre. Ah bon ? Alors, ça, c'est un trait d'affaires. Alors, les chats tatoués, alors ? Oui. Ah oui. OK. Bon, on le note. Bad News vous est présenté par Cédoroïde. Cédoroïde, la crème des champions qui accompagne au quotidien la moitié de l'équipe de Bad News. Ou tout du moins, ceux qui restent debout. Ou ceux qui trichent en mettant un petit coussin en forme de donuts sur leur chaise. Et passez de bonnes vacances. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. Bad Ounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je me rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Appel à témoins. Nous cherchons encore et toujours activement des gens qui ont une histoire extraordinaire à nous raconter et qui en gardent des traces, qui peuvent nous le prouver. On irait chez eux les filmer. Voilà, pour faire une émission spéciale. Ou si vous avez un don extraordinaire, comme par exemple le jongler avec des chats tatoués, par exemple, dites-le nous, on viendra chez vous. Voilà, envoyez ça à mabadnews.com avec comme titre, appel à témoins. Aujourd'hui, pour fêter les vacances, la dernière émission Bad News, avant qu'il y ait encore Bad News parce qu'on ne part pas en vacances, mais que ce soit pareil, mais pas pareil, Justine Lepotier. Vous l'avez vu, elle était là. Alors, Juju, qu'est-ce qu'on a comme actus ? On a un court-métrage qui est sur Canal+, actuellement. Ah oui, oui. Et qui est très, très bien. Tu l'as vue ? Oui, je l'ai vue, mais je t'ai envoyé des photos. Je l'ai regardée avec ma mère. Et tu sais que ma mère, elle a fait un commentaire. Je n'ai pas eu la photo. T'as ri ? Ah mais oui, ta mère a fait un commentaire, mais je n'ai pas eu la photo de toi en train de regarder le film avec ta mère. Je t'ai envoyé une photo du film que je regardais avant, d'accord. On l'a vue avec ma maman. D'accord, ok. Voilà, et c'était vachement bien. Bravo, félicitations. Merci. Tu vois, j'ai appris à me servir d'une caméra. Oh, c'est fini, disons. Tu ne disais pas action au moment où il fallait éteindre ? J'avais un chef-fob qui le faisait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est sur My Canal, jusque juillet, je crois. Je suis ton père. C'est le titre du film. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas moi. Non, sinon, on a quand même... On a une différence d'âge, mais... Première fois que j'avais cette vanne, alors j'aurais pu la faire tellement plus. C'est vrai ? Ben ouais. Ben voilà, je ne suis pas ton père, mais voilà, et c'est tout le sujet du court-métrage. Oui. Et tu es sur scène à partir de septembre. Oui, c'est une reprise à Paris le 16 septembre, si je ne dis pas d'étise, au Théâtre des Nouveautés. Et ça s'appelle ? Un chalet à la Stade. C'est dur à la tête. C'est pas facile, et c'est pour ça que je voulais que tu le dises. Et c'est avec Josiane Balasco, ça je peux le dire, donc je le dis. Oui, absolument. Et c'est elle qui a écrit la pièce. Qui a écrit la pièce, qui met en scène, et qui a le rôle principal. Et c'est ta deuxième pièce avec Josiane. Et c'est ma deuxième pièce avec Josiane, tout à fait. Ça parle de gens qui ont trop d'argent, ce qui arrive aujourd'hui. Oui, ce qui arrive. Il y a trois ou quatre personnes dans le monde qui détiennent tout. Et ça parle de ça, et des ultra-riches. Et c'est un peu pour se moquer de ça. Donc de nous aussi, d'une certaine manière. Et moi, je fais la bonne de la maison, qui n'est pas très bien traitée. Très bien. Allez, c'est parti, avec un en bref de Pampoitou, trouvé sur Futura Santé. Toxoplasma gondi. C'est une maladie. Oui, bravo, bien. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est cette maladie ? Toxoplasma, je dirais que c'est une infection du sang. Oui, alors en tout cas, ça peut y aller. Si tu trouves ce que c'est, je t'offre un sandwich. Dans lequel il y aurait du Toxoplasma gondi. Passivement. Je dirais que c'est un truc qu'on mange. Ça a peut-être rapport avec la grossesse, Toxoplasma ou Plasma ? Alors, non. Je dirais que c'est une bactérie qu'on mange. C'est une bactérie, exactement. C'est une bactérie qui infecte son hôte et qui prend le contrôle. Par exemple, comme l'explique l'article de Futura Santé, elle peut pousser un rat à se jeter dans les griffes d'un chat. Ok. Ok. Petite particularité de cette maladie, elle serait présente sur 50% de l'humanité et disparaît à notre mort. D'accord ? 50% des gens auraient ce truc pas déclenché. Sur un faible pourcentage de personnes, ils provoqueraient de la schizophrénie, des troubles mentaux ou des idées suicidaires. Mais, ce qui nous intéresse dans Bad News, c'est un truc un peu plus intéressant, c'est que cette maladie te change physiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reprends la toxoplasma, ton visage devient plus beau. Cette personne a la maladie, cette personne n'a pas la maladie, cette personne a la maladie, cette personne n'avait pas la maladie. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Les traits de ton visage s'harmonisent et tu deviens beau, schizophrène, avec des idées suicidaires et tu peux essayer de te jeter dans les griffes d'un chat. mais ça te rend sexy. C'est génial. Alors Justine ? Je veux ça. Est-ce que je suis infectée ou pas ? Mais bien sûr, ça se voit tout de suite. Merci. A priori, toi aussi, tu l'as. Nous l'avons tous quelque part. Ok, très bien. Mais on sait comment ça s'attrape ? Comment on s'en... Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas te dire. Et finalement, c'est là où on voit que l'émission ne vérifie pas complètement. C'est source, c'est l'heure du point de la semaine. Le point de la semaine ! Le point de la semaine. Eh, Justine, c'est l'heure du point de la semaine ? Oui. Le sandwich, il est à 3 euros. J'ai mis, c'est un point de vente ? Oui. Voilà. J'ai pas compris. En bref, de Thomas, pas le nôtre. T'es prête ? Oui. C'est parti. C'est pas nouveau dans Ban News, mais quand même, la radio vient d'un Brésilien de 53 ans qu'on va appeler Manuel. Il s'est présenté aux urgences pour constipation aiguë, douleur abdominale et nausée. Au départ, il n'a rien voulu avouer jusqu'à la radio. C'est une halter. Elle pèse 2 kilos et fait 20 centimètres de long. Il a fait une extraction manuelle. Le médecin a donc plongé non pas sa main, mais son bras dans l'anus de Manuel pour retirer l'halter. Voici la photo souvenir. Ce qui est triste qu'on n'a pas l'odeur. Elle a été nettoyée, visiblement. Je sais que tu aimes le fion. Tu aimes le mot fion et tu aimes tout ce qui tourne autour du fion et du prouf. Pourquoi je passe ? Moi, je dis oui, je viens dans les émissions. Oui, oui. Sur le tournage de Reboot, tu m'as fait quand même une vanne mémorable où tu me faisais croire que tu pétais tout le temps. avec Reboot, j'essaie de parler qu'il ne faut pas faire la guerre, que les humains ne méritent peut-être pas la planète Terre. C'est ça, en fait. Les humains ne méritent pas la Terre et peut-être qu'ils devraient plutôt laisser la nature gagner et n'avoir jamais existé. et c'est un message écologique. C'est un message écologique et d'espoir. Parce que si les gens regardent Reboot et se disent c'est vrai qu'on est un petit peu pas gentil, peut-être que la planète changera et que finit la guerre, finit Trump, finit la Corée du Nord. Merci. Tu as mangé un truc à midi ? Alors que tu avais sur ton téléphone une application AppRoot ? La boîte AppRoot. Ouais. Tu le fais encore ? Non. C'était vraiment réservé pour toi. Très bien. J'étais très mal à l'aise. Non. Tu riais énormément. Je riais, mais j'étais quand même mal à l'aise. T'as la comédienne principale qui te regarde et qui fait et ça fait et moi j'étais là mais on est sur le plateau, il y a tout le monde, elle a un micro. Ça fait des recours. Juste un truc, on a sorti un livre avec Pam Poitou et on a sorti un livre avec Thomas. Voilà. Les deux, vous pouvez les acheter actuellement en librairie. Celui-là est plus trouvable mais celui-là, il est commandable et le lien est juste en dessous. En bref, Deltonio. Bref. On part en Suisse, Justine. Ouais. On est à Ober-Rentfelden. Oui. Ouais, au nord. Dans le canton d'Argovie. Au sud. Parfois, souvent, très souvent, à Ober-Felden, on se fait chier. Alors, il faut offrir des activités aux habitants. Pourquoi pas ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont offert ? Un championnat de pipe. C'est le Sex Park, une maison close, qui a eu cette idée. J'y étais pas. T'étais vraiment sur le... des Suisses pour moi qui fume à la pipe. D'accord, ok. La pub est lancée. Pour l'équivalent de 87 euros, les hommes peuvent tester en public les talents de huit participantes expertes en pipe. Ils doivent élire à l'issue du show la misphélation. Si le programme semble bon enfant, c'est pas le bon terme. Si le programme semble alléchant, c'est un meilleur terme, les habitants ne sont pas contents, notamment à cause des affiches pour promouvoir l'événement. Ils ont dû se dire un truc genre « Au nom d'une pipe ! » Et c'est une véritable guerre qui a éclaté. La mairie a assuré ne pouvoir rien faire. C'est légal. En Suisse. En plus, le maire avait déjà payé les 87 euros. Non. Et ça a gagné en ampleur, si bien que des femmes mieux placées dans l'échiquier politique suisse sont intervenues, déclarant que ce genre de concours était honteux et dégradant pour la femme. Le Sex Park se défend en déclarant que c'est de l'hypocrisie, que le sexe est omniprésent quant aux affiches qui représentent les mots vulgaires pareil. Le Sex Park déclare que ces mots sont même utilisés dans les cours d'école. Les maternelles. Par exemple. Qui a raison ? Qui a tort ? En tout cas, rangez tout de suite vos 87 euros, messieurs, car le concours a eu lieu le 21 mai dernier. Voilà, c'est passé. Et comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup plus d'articles sur l'organisation de l'événement que sur l'événement lui-même. Voilà. En tout cas, je ne sais pas qui est Miss Pip. Oh, dommage. On va chercher. Oui, sûr. Il y en a 45 et il y en a bien une. Oui, c'est ça. Qui a dû ressentir du loup. C'est ça, exactement. En bref, de Paola. En bref. Communiquer avec les extraterrestres, tu en rêves, Justine ? Oui. Oui ? C'est télé ou... Non, j'aimerais beaucoup. Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai que tu veux faire des tours d'avions, des hélicoptères et tout ça. C'est comme rapprocher les OVNI. Ah oui, ok. Mais comment les attirer ? On a tous connu la plaque Pioneer. Tu te rappelles la plaque Pioneer ? C'était... On avait envoyé ça dans l'espace. Donc, un mec à poil, l'homme qui fait coucou, gentiment. Je les habillais parce qu'on se fait vraiment virer de YouTube aujourd'hui avec n'importe quoi. Donc là, imaginez qu'ils sont tout nus. Ok. D'accord. Mais leur sexe n'était pas vraiment, ils n'étaient pas hyper sexualisés ni rien, tu vois. Ça a été balancé dans le vide. Et à part si un extraterrestre l'a récupéré pour se branler sur une comète, tranquille, tu vois, on n'a eu aucune nouvelle de ça. On ne sait pas si des extraterrestres l'ont trouvé, ce truc. Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 et 2 avaient ces plaques. En fait, ce n'est pas qu'une fois. On l'a envoyé plein de fois dans l'espace. Personne ne répond. Tout le monde s'en fout. Voilà. Eh bien, la NASA va récidiver avec ces mêmes images, mais on ne sait pas à quel point c'est difficile d'envoyer des images aujourd'hui. Il faut trouver un moyen de le faire parce que la technologie a changé. Et donc, elle va balancer les images d'humains à poil, mondialement connues, en binaire. C'est comme si on balançait le porno de canal du samedi soir en crypté dans l'espace, si tu veux. En gros, tu vois. Les chercheurs se justifient. Tandis que les concepts des mathématiques en termes humains sont potentiellement impossibles à reconnaître par des intelligences extraterrestres, le système binaire est susceptible d'être universel au travers de toutes les intelligences. Bien sûr. En fait, ils disent que le binaire, c'est tellement facile qu'a priori, tout le monde dans l'univers peut gérer le binaire et je suis sûr que tu recevrais du binaire. Je le reconnaîtrais. Oui, tu saurais quoi en faire. Tout de suite, tu verrais que c'est cette image que tu as reçue de genre à poil. Et donc, on envoie ça dans l'espace pour dire nous, on est comme ça, les humains. Alors oui, là, c'est censuré à cause de YouTube, mais normalement, on voit une bite en 8 bits et une touch en 8 bits. Donc, pour les chercheurs, le meilleur moyen de dire à des extraterrestres de venir sur Terre, c'est d'envoyer des photos de nous à poil en binaire. Et on attendu 2022. Et on attendu 2022 pour faire ça. D'accord. Tentons. Tentons. On verra bien. On va passer à la bagnose du jour et que dire le péplum du jour. Justine, je voudrais te raconter ma thrombose hémorroïdaire. Il faut savoir que depuis quelques années, depuis très longtemps, j'ai des hémorroïdes. D'accord ? Mais depuis quelques années, ces hémorroïdes deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus présentes. C'est-à-dire que depuis janvier dernier, j'ai eu trois crises hémorroïdaires qui se sont soldées par deux crises de thrombose hémorroïdaire. Donc... c'est possible que je m'évanouisse sur un moment de l'évanouisse. Oh non, c'est horrible. Écoute, ça fera vraiment le buzz. Ok. Moi, ça me va. On garde, on peut garder. Ça m'arrive une fois, quelqu'un m'a raconté son observation, je suis vraiment tombée dans un moment de sa peur. Vous avez réannulé les gens qui s'évanouissent. Je te surélèverai. Les pieds. Les pieds. Moi, j'ai des trucs de secouristes. Très bien. Alors, ça va. Raconte-moi tes histoires de cul. Donc, arrive un moment où donc la thrombose, c'est en gros, c'est des hémorroïdes qui se gonflent, gonflent, gonflent et qui deviennent tellement grosses qu'on change de nom. D'accord. Et donc, je commence à avoir une thrombose hémorroïdaire et vraiment, le truc, ça fait, le sang est tellement gonflé dans ton anus que tu as l'impression que ta peau est tirée. Tu as l'impression que ta peau est complètement tirée. Tu as mal à la tête. Tu ne peux plus t'asseoir normalement. La nuit, tu ne peux plus dormir et il m'est arrivé très souvent de me lever, d'aller dans mon frigidaire, de sortir le bac à glaçons et de m'insérer le glaçon directement dans l'anus de manière à faire réduire le truc. Attention, le glaçon directement sur la peau, ça déchire. Donc après, j'ai mis des serviettes entre le glaçon et mon anus. Tu veux que j'arrête ou tu veux que je continue ? Non, je suis là. Je suis plus d'aller sur tout. Tout. Tu as une façon de raconter et de pouvoir de l'imaginer. Et donc, lors de ma deuxième thrombose, j'ai développé un système. C'est-à-dire que je sais que je ne peux plus travailler, je sais que j'ai hyper mal à la tête, mais du coup, je prends un caleçon un peu bien serré, je prends un gant de toilette, je mets deux glaçons à l'intérieur que je me colle entre les fesses un petit peu dans l'anus et je travaille. Et après, derrière moi, il y a des flaques d'eau sur tous les lieux de la maison. Mais la deuxième thrombose me faisait tellement mal que je me suis retrouvé aux urgences proctologiques de Paris. Ça existe ? Oui, dans le 14e. On en prend tous les jours. Urgence proctologique ? T'as les mecs qui bossent là ? Merci, quoi. Et le médecin m'a dit « C'est moi qui ai créé la section proctologie des urgences. » Un héros. Et j'ai fait « Ouah ». Ouais, un héros. Donc, du coup, tu trouves vos urgences proctologiques. Là, on t'envoie vraiment chez un vrai proctologue. Et là, le proctologue me regarde et me dit « C'est chaud. » Moi, je serai vous, je me ferai opérer parce qu'en fait, il y a un terrain et plus vous allez vieillir, plus ça va arriver. Et voilà. Je dis « Ouais, mais filez-moi. » De toute façon, elle me dit « On ne peut pas opérer tant que vous êtes en maladie, tant qu'il y a la thrombose. » Donc, du coup, on va vous filer des cachets et revenez me voir quand c'est fini. Elle me file des cachets. Dès que j'arrête les cachets 15 jours plus tard, pouf ! Rethrombose. Saison 3. Saison 3. Je retourne la voir et elle me fait « Là, il va falloir opérer parce que là, elle me dit « Ça s'arrêtera jamais. » Donc, elle me file des gros cachetons. La thrombose diminue et le 1er juin dernier, j'ai pu me faire opérer à l'hôpital à Paris. Justine ? Oui ? J'ai filmé énormément de passages de ma vie entre le 31 juin et le 1er juin et les jours qui ont suivi. Est-ce que tu es prête à regarder ce long métrage ? Est-ce qu'il y a des gros plans ? De mon annus ? Non. Bon, alors ça va, je veux bien. C'est salé ou sucré ? C'est sucré. C'est très bien. Justine, tu es prête ? Oui. Eh bien, c'est parti. Bon, ben, c'est parti. Il y a écrit dans la notice que ça met 4 à 5 minutes à agir et qu'au bout de 4-5 minutes, il va y avoir l'exonération. Je croyais que c'était quand on ne payait pas des trucs dans le train. Vous êtes exonérés ? Oui. Eh bien, 5 à 20 minutes et il y aura l'exonération. Eh bien, c'est parti pour exonérer. Bon, je ne cadre pas complètement parce qu'on est dans bad news, mais quand même. Donc, sachez que je n'ai pas de caleçon. L'insertion vient d'être faite hyper facilement parce que, ben, des années d'expérience et puis surtout, j'ai mis un petit peu de... Comment on appelle ça ? J'ai mis de la vaseline pour que ça rentre, donc c'est rentré facilement. Je commence à appuyer pour que ça rentre à l'intérieur. C'est extrêmement désagréable. C'est pas normal que ça remonte. Je te vois me regarder. Je vois que tu me regardes. J'ai l'impression d'avoir envie de faire caca, en fait. je dois rester comme ça et d'ici deux à cinq minutes, je vais courir aux toilettes, normalement. Mais non, mais non. C'est efficace à toi. On m'appelle. C'était... C'était Bouygues Télécom pour me vendre un truc. J'aurais tellement voulu, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas filmer vu que je filme avec mon téléphone, mais j'aurais tellement voulu rester au téléphone avec elle en chiant. Oui, oui, une nouvelle ligne. Oui, la fibre. Malade des fibres, croyez-moi, j'en ai mangé. Bon, ben j'ai fini. J'ai fini. Il n'y a plus. Il est tout en même temps. Il ne vient pas regarder. Voilà. Ah, ça fait gros, gros, gros dans mon ventre. Ça fait des bruits. Mais c'est hyper rapide. Ils sont forts, les mots, ça, quand même. Ils sont forts. Vous entendez ou pas ? Ils te font... Surcommande, quoi. Ça fait... Ça doit être désagréable, non ? Oui. L'envie de suivre. Oui, 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 oui. C'est pas... Non. Mais je vais essayer de tenir parce qu'ils disent le patient gardera la même position jusqu'à l'apparition d'un besoin d'évacuer, soit durant 2 à 5 minutes. Tu vas venir 2 à 5 minutes ? C'est Koh-Lanta du... J'ai l'impression d'avoir besoin d'évacuer. Déjà, déjà, là, t'es... Oui. C'est pour ça que le premier, j'ai laissé... Essayez d'aller aux toilettes. Le premier quoi ? Le premier passage. Parce que j'ai peur de l'idée en route, quand même. Ah, je me lève, ça va. J'ai pas trop le besoin d'évacuer. Dès que je vais m'asseoir, dès que je vais m'asseoir, je vais avoir... Je vais vraiment te voir chier, là. Les amis, je crois que les bruits de trompette et d'oiseau vont commencer. Je me tiens le maximum. Non, je peux plus. Voilà. C'est un peu nul, non ? C'est fini ? T'es vraiment un influenceur de caca. Voilà. T'es l'influenceur du caca. Exactement. Je dois en refaire un ce soir et un demain matin avant d'aller à l'hôpital. Mais c'est une barbarie. Je suis un peu déçu. Trois lavements. Le seul truc qui me déçoit pas c'est l'odeur. mais vous l'avez pas. Bon, bah écoutez, je... Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Il y a un deuxième effet qui se coule. Ok. Bon, écoutez, ça m'a pris à peu près 20 minutes d'évacuation. Je pense que ça a marché parce que hier soir, j'ai mangé des carottes et j'ai même... J'ai vu des bouts de carottes pas terminés, on va dire encore orange. Donc du coup, je pense que ça allait assez loin quand même dans la chaîne alimentaire. L'hôpital m'a envoyé un message et je dois être là-bas à 9h45 demain matin. Ça va. On est parti pour la deuxième dose. C'est le soir. Ah ! Bad news ! Toujours plus loin. Et t'as pas des moments d'évanouissement, des trucs comme ça ? On peut aller guère plus loin. Si on va plus loin... Ah ! Ah putain ! Merde ! Vraiment, je prie les dieux pour ne jamais avoir à subir ça. Je vais me tirer ! Faut pas être enceinte. Pourquoi ? Les hémorroïdes, c'est souvent le... Ta couche directe ? Mon chat qui est venu... T'as pas loupé mon chat qui est venu en effet ? Il est sympa, il vient de tenir en compagnie. Oui. Je retire en serrant un peu les fesses. Et voilà ! Il a tout bu ! Là, l'effet est plus rapide, non, j'imagine ? Non, ça va. C'est pareil. Pareil ! C'est la même petite histoire. Oui, c'est remonté. Oh maman ! Je fais mon lavement ? J'ai tout mis ? La bouteille ? Ah mais t'as fini ? Ah ! Excuse-moi ! Elle a déjà fait ça, Romain, quand tu étais petit. Oui. Oui. C'est parti ? C'est fou la rapidité du truc. Mais en fait, il y a tellement d'eau qu'au début, c'est que de l'eau. Merde. Et après, il y a le caca. Maman ? Oui ? Tu peux m'apporter un livre ? C'est quoi ? Il y a pour un maman ? Ben, je sais pas. Hé, je fais de la promo pour Plaque-moi sur ton mur qui est venu dans l'émission. Trois ! C'est que j'ai toujours parlé aussi sur nous. Ah oui ? Ça, c'est le lendemain matin. J'ai l'opération ce matin à 9h45. Il est 7h40. Elle a fini. Yes. Oh, mais à la fin, c'est une boucherie, hein ? On opère à 11h15. Il est 10h30. C'est bien à la loose quand il y a des infirmières très jolies qui te reçoivent et qui te disent « Bonjour, monsieur. Bien vous opérez pour des... des hémorroïdes. » J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Alors, j'ai bloqué mes affaires. Je suis à poil. J'ai juste mon téléphone portable. Voilà. Ah si, je viens de me chier dessus. J'aurai sûrement mal après cette vidéo. Là, ça va couper et il va y avoir un cut. Il va y avoir une opération qui va se passer et après, j'aurai mal. Voilà, il est 14h40. Je rentre du bloc. Ah, c'est long, ouais. Bah, il s'est mis longtemps avant de me changer. Ah ! Un truc... Je suis bien endormi, donc du coup... Là, t'es bien, là. T'es défourcé, là. T'es génial. T'es génial. J'ai faim. J'ai soif, putain. Voilà, je suis rentré de l'hôpital. Bah, écoutez, tout va bien. J'ai pas mal. À part que j'ai un écoulement chelou qui sort de mes fesses et donc mon caleçon est tout humide et je ne sais pas quel est cet écoulement. Je ne sais pas si c'est un écoulement dû à moi ou dû au médecin. Je ne sais pas. Je goûterai tout à l'heure pour vous dire. Chose intéressante que m'a dit le chirurgien. Alors, ne vous inquiétez pas, la première fois que vous allez aller à la selle, vous allez faire caca, une compresse. C'est normal. Bon, je suis content d'être au courant. Et on revient de la pharmacie et voilà. Voilà. Ça, c'est ce que je dois apprendre. Et à l'hôpital, personne ne m'a parlé de mon t-shirt. Deuxième jour, je n'ai pas dormi de la nuit. Je pense que les médicaments m'excitent de ouf. Donc, du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas du tout mal. Aucune douleur. Mais alors, par contre, impossible de dormir. Et j'ai un pansement coincé dans l'anus et à un moment, dans la nuit, je vais faire pipi mais je me suis assis pour faire pipi et le pansement a commencé à sortir. Alors, je me suis dit je vais faire caca. Sauf qu'arrivée à mi-course, le pansement a décidé de ne pas sortir et je n'ai pas osé de tirer dessus. Donc, du coup... Ça va ? Depuis... C'est dur aussi pour toi. 3 heures du matin, j'ai l'impression d'avoir un pouce coincé dans mon anus qui ne bouge pas entre l'entrée et la sortie. Il faut le tirer. Et qui permet les écoulements. Si vous voyez la gueule de mon casson... Je ne vais pas vous montrer. Je suis en train de faire le caca. Le pansement. J'ai chaud. Bad news. Au cœur de l'aventure. Ah putain, tout est sorti, presque. Ah, c'est oppressant. C'est oppressant. N'importe quoi. Mais vous ne savez pas peut-être que je joue ? Je suis sûre que non. Tu connais ça, non ? Impossible de faire caca complètement le pansement. C'est bon, c'est fini. Donc, il y a une bonne partie qui est encore dedans moi. Donc, je suis allé prendre un ciseau et j'ai coupé pour pouvoir en marcher. Voilà, j'ai expulsé la petite, comment dire, mèche qui avait à l'intérieur de moi. Petite mèche qui devait faire à peu près 50 centimètres. Et donc, la dernière chose que m'a dit le chirurgien avant que je sorte de l'hôpital, c'est, ah oui, au fait, vous avez un pansement dans votre anus et vous allez le faire caca. Puisque de toute façon, rien ne peut sortir. Et donc... Je suis en train de regarder la photo. Et je sens qu'un truc sort. Est-ce que Poulpe a une photo exceptionnelle que je lui ai envoyée le lendemain matin ? J'ai resizé la photo qu'on peut montrer un peu. Mais du coup... j'ai tout expulsé et je me sens mais léger de ouf. C'est comme si... Je marchais dans la rue avec un bout de mèche qui sortait de mon anus. J'avais l'impression d'accoucher d'un mini-moy tout le temps ou d'avoir quatre tampons d'un coup dans mon cul. Et là, ça va nickel. Donc, je vais faire une sieste parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, bad news peut reprendre. La chirurgienne m'a dit vous marchez 30 minutes le matin 30 minutes l'après-midi. Là, ça fait deux heures qu'on marche. Deux heures qu'on marche. Et j'ai enlevé la mèche et je pète du sang. Et là... Là, je sens que c'est prêt à sortir et je peux moucheter le caleçon de sang. J'hésite entre vomir ou m'évanouir. Je ne suis pas bien. J'hésite entre les deux. Ça me fout la gerbe. Je ne suis pas bien. Peut-être les deux en même temps. On marche doucement, Pascal. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis... Je suis... Putain, mais t'es comment ? Je vais me faire dessus, quoi. Pourquoi tu marches deux heures alors que je marche un secondaire ? Je me sens très rétrois dans les pommes. De toute évidence, non ? Vous allez voir les clés, quoi. Les clés ? Quand tu vas rentrer chez toi et que tu as vraiment un besoin urgent et que les clés ne marchent pas. J'ai l'impression de voir un film d'auteur qui m'est mal à l'est où tu as envie de sortir de la salle et tu fais pourquoi je regarde ça ? Je me fais du mal. Il faut que je pars. J'ai failli l'appeler Je suis ton père. Oh, c'est ça. Je suis ton père. Qu'est-ce que tu dis ? Mais vraiment, c'est un film d'auteur français, quoi. J'ai de la température. T'as fait une infection ? 38,5. C'était quand, ça ? La semaine dernière. J'ai dit stop. Tendredi. Je ne suis pas bien. Oh, putain. Heureusement, t'as ta mère qui était là. Oh là là. 4 heures d'attente pour un doigt dans le cul et qu'on me dise de rentrer chez moi. Et là, t'as l'est mieux. Et donc, ben voilà. Depuis, je vais quand même mieux. La température n'est pas revenue. Donc, ça va mieux. Mais, depuis ce matin, je fais caca du sang. Il faut appeler un médecin, peut-être. Et en fait, je pense que, je me suis rendu compte que je suis allé sur un site et en fait, il faut trois à six semaines pour que la plaie soit guérie. et vu que tu fais caca tous les jours, à priori, de la merde passe tous les jours sur la plaie et donc, ben, possiblement, infecte la plaie. Comme quoi, le pansement, il fallait peut-être le garder. Oui, si tu veux faire caca au bout de trois semaines. Il fallait lui parler. Oui, c'est ça. Fais le laisser passer. Fais le laisser passer les gens. Accroche-toi, mon gars. Voilà. J'ai eu l'impression de voir un film de Gaspard Noé. J'ai eu les mêmes sensations de, tu vois, quand tu regardes un film qui s'appelle Hunter the Void où il rentre dans un vagin et où tu fais c'est chaud, tu vois des avortements directs et tout. J'ai eu la même sensation. J'ai transpiré. J'ai cherché de l'aide vers Thomas. Très bien. Donc, t'es contente d'être venue dans l'émission ? Je ne sais pas. T'en parleras à tes amis comédiens pour qu'ils viennent. Josiane Balasco pourrait peut-être venir dans l'émission. Je serais très forte. Elle aurait fait beaucoup plus d'Evan que moi là-dessus. Ah bah toi, t'as pas fait d'Evan. Tu te cachais. J'étais choquée. Ah oui. Moi, j'étais. En vrai, un beau reportage sur l'hôpital public. Merci beaucoup, Justine, d'avoir participé à cette émission. C'est généreux. Parce que je me dis, je suis bien contente de ne pas en avoir des aéroïdes. Voilà. Nous, on part en vacances, mais on est là tout le temps. C'est-à-dire que l'équipe de Bad News part en vacances, mais Thomas et Eleanor seront là pendant tout l'été, un coup sur deux. Voilà. Et on va être là jusqu'en septembre, le mardi à 17h45. Justine, on te retrouvera au théâtre à la rentrée, sans hémorroïde. J'espère. Voilà. Je vais faire des cauchemars à la nuit. Oui, sans hémorroïde. Et on peut retrouver ton court-métrage Je suis ton père sur Canal. My Canal. My Canal. Exactement. Voilà. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee, etc. Vous pouvez nous le donner. Ça nous aide quand même pas mal pour faire l'émission. Voilà. Merci à tous. Passez de très bonnes vacances à la semaine prochaine. C'est très bizarre de dire ça, mais passez de très, très bonnes vacances à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. 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 Oh, c'était une expérience. J'ai fait le colonta de ce que je peux regarder. Je te jure. Le colonta. Le colonta. Le colonta. Vous avez filmé ça, j'espère. Oui, on l'a, le colonta. Oui, c'est filmé. Oui, super. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Oui, c'est fini.